Vous n'irez pas plus loin. Si je continue d'obéir à l'ombre noire, mon histoire ne sauvera pas Alice. C'est une histoire d'horreur. Personne ne survivra. Vous connaissiez Zen, Thomas Zen. Vous êtes la dame à la lumière de la chanson. Il m'a laissé quelque chose pour m'aider. Le rupteur. Alan y songeait, alors qu'il se tenait sur la rive de Coldron Lake. Le rupteur à la main. Il respira à fond. Et sauta. Je peux l'atteindre maintenant. Je peux arrêter tout ça. J'avais la gueule de bois. Ma tête allait exploser et la lumière me faisait mal aux yeux. J'avais besoin de lunettes de soleil et d'anthalgique pour calmer la douleur. Dans l'un de mes plus grands moments d'égarement, j'ai même juré d'arrêter de boire. C'était plus supportable avec les lunettes de soleil. Je pouvais ouvrir les yeux sans avoir l'impression d'être un vampire en plein jour. Les cachets firent vite effet. L'idée de rester éveillé me semblait à nouveau quelque chose de supportable. Il y avait un message qui m'attendait sur le répondeur. Vous avez un nouveau message. Al, t'es en train de dormir ou quoi ? Allez, debout ! Ton émission devrait être enregistrée. Enfin, s'il y a liste, t'es pas trop furax pour le faire. Elle m'a appelé. Elle m'a bien engueulé. Oui, je sais, je sais. On a un peu dépassé les limites d'hier soir, mais les fiestas font partie des boulots. Al, je te dis ça en tant qu'habite. Elle n'aide pas ta carrière en dirigeant ta carrière. Tu comprends ? On se rappelle plus tard, Al. Si, regarde l'émission. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans le Harry Caret Show. Merci, merci à tous. L'émission de ce soir va être fabuleuse. Je suis en compagnie de l'auteur à succès Alan Wake pour évoquer son dernier roman, The Southern Stop. Ouais, super bouquin, achetez-le. Non, non, c'est un bon livre. Écoutez, je vais être honnête. Est-ce raisonnable ? Non, mais je le fais quand même. J'ai des gens ici qui lisent pour moi parce que je suis débordé. Mais celui-ci, je l'ai lu en entier. Et sincèrement, je l'ai adoré. Wow, merci. Bon, ça risque de déflorer l'intrigue pour ceux qui ne l'ont pas lu. Mais enfin, au vu des ventes, il n'y a que deux personnes dans ce pays qui ne l'ont pas encore lu. Mais ce nouveau roman met en scène la mort du personnage principal, Alex Cazet, l'inspecteur dure à cuire de New York. Beaucoup s'en sont indignés. Pourquoi avoir tué Cazet ? Mais où aviez-vous la tête, bon sang ? Bon débarras. Non, sérieusement. Sept ans et six livres, ça fait vraiment très long. C'était un compagnon de travail franchement trop déprimant. J'en ai bien profité, mais il arrive un moment où il faut explorer de nouvelles voies. Mon prochain livre reflètera ce changement de cas. Espèce d'égoïste. Vous ne pensez vraiment qu'à vous. Vous nous avez bien distraits pendant toutes ces années. Maintenant que vous le dites, Cazet était un type déprimant. Il n'a jamais eu de chance avec les femmes sur le plan amoureux. Au fait, c'était autobiographique ? Oui, c'est vrai. Les amis de Cazet avaient un peu tendance à mourir. Avec Cazet, tout n'était que douleur. Mais non, il n'y a rien d'autobiographique là-dedans. Je suis marié et heureux. Ma femme et ma muse. Félicitations. Nous voilà rassurés. Alors, comment se déroule votre tournée promotionnelle ? Bien, très bien. Mais je dois avouer que je serai content d'entendre New York. Hey Julie, tu as regardé l'émission ? Je n'ai pas dit de bêtises si c'est vraiment ce qui t'intéresse. C'est bon, grognon. Tu veux que je te donne de l'aspirine ? Tu vas me reprocher d'avoir trop bu, c'est ça ? Tu sais quoi ? Retourne te coucher, Alan. Quoi ? Tu ne veux même plus me parler ? Ce matin, j'étais furieuse parce que tu avais dit que tu rentrerais à minuit. Alors que tu es arrivé à 7 heures et que tu t'es quasiment évanouie. Bon, on n'en parle plus. Tu es encore en colère ? C'est cette foutue promo. Ça part en brille. Oh, chérie. Tout ça est presque fini. Tout va bientôt rentrer dans l'ordre et tu pourras te remettre à écrire. Excuse-moi, chérie. Alan, tu es sur les nerfs. Va prendre une douche et mets-toi au lit. Ouais, t'as raison. Désolée. Quand ce sera fini, on partira tous les deux. En vacances, hein ? Juste toi et moi, loin de tout ça. Le rupteur était la clé qui me ramènerait au chalet. Je devais retourner à Colborne Lake pour sauver Alice. Il faut que je retourne au lac pour arrêter tout ça. Je vais écrire une fin à l'histoire du manuscrit, une fin à moi, et tout rentrera dans l'ordre. Pourquoi tu ne l'écris pas ici ? La dernière page est dans la machine à écrire. Il faut d'abord que je la lise. Il faut que tout soit parfaitement réglé. Zen a voulu brûler les étapes et ça a foiré. Ok, c'est quand vous voulez. Je suis désolé, Sarah, mais je dois régler ça tout seul. Barry, prends son arme. Miss Weaver, fermez la porte derrière moi. Bonne chance, Al. On se revoit plus tard. Quand je suis sorti, il faisait beau et chaud. J'avais enclenché le rupteur. Était-ce le résultat ? Je ne pris pas le temps d'y réfléchir. Je devais profiter de la lumière pour me rendre au lac. Sur la page de Zen, j'avais été au bord de Colborne Lake, prêt à utiliser le rupteur. C'est là que je me rendais. Seul, au soleil, entouré par la beauté du paysage du Pacifique Nord-Ouest, il était difficile de faire taire le doute une fois pour toutes. Je pouvais toujours tout mettre sur le compte d'un rêve, d'un délire. J'avais assez d'imagination pour inventer une chose de ce genre. J'étais resté dans le chalet tout ce temps, enfermé dans une histoire à l'intérieur de ma tête, ayant perdu l'esprit à la mort d'Alice, comme Hartman l'avait prétendu. Impossible de le savoir. Je me disais que peu importait. Mon destin était tracé. C'est qui lui. C'est parti. Les ténèbres m'avaient envoûté. Il y avait un lien entre nous, un lien éternel. Je pouvais encore sentir leur présence se rapprocher. Je tuerai votre femme. Je suis un lien entre nous et les deux. Il y a eu une question. Si tuerai du temps, tuerai le chemin. Il y a des doublés. Deuxièmement. Il y a des doublés. 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 J'ai eu le plus. A des doublés. C'est pas vrai. 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 ... 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 C'est parti. 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 C'est parti.